Ouverte à présent à Hérin, en Corrèze, où une petite entreprise familiale a imaginé créé et breveté ses propres machines outils. Cette petite société créée l'an dernier fabrique des mérins, ses planches de bois utilisées pour la conception de tonneaux. Marcial Codébois, Henri Simonnet. Fini, masse et coin, voici une fondeuse machine-outil inventée par le Corrésien Cédric Alonso et son père. Un brevet unique en Europe qui permet de traiter des troncs de grande envergure grâce à cette rotofendeuse à grappin double vis. Pourquoi on appelle ça double vis ? Ça ne se voit pas au premier coup d'œil. En fait, vous avez la pointe, qui est ici, qui représente à peu près un tiers de la hauteur, qui est entraînée directement par un moteur hydraulique. Et l'étage supérieur, qui est démultiplié, sur ce modèle-là, on a 4 fois plus de coupes. Donc on n'est pas limité en longueur et en diamètre, c'est surtout ça. Parce qu'on a fendu vraiment des très gros bois, j'ai fendu des chaînes qui faisaient jusqu'à 2 mètres de diamètre avec des nœuds, vraiment des chaînes de bordure avec des gros nœuds. Et donc, à ce jour, on n'a pas trouvé d'armes qui résistent à cette machine. L'entreprise achète des chaînes du limousin pour fabriquer des mérins pouvant mesurer jusqu'à 3,50 mètres, des futurs douelles qui deviendront des tonneaux. Le bois fendu, il est scié, là aussi avec une machine-outil unique, inventée par le père et le fils. Cette machine, en fait, nous permet d'orienter le quartier et de faire une référence par rapport à la lame et de respect de scier dans le sens du fil du bois. Avec un guidage laser. Enfin, où ? Effectivement, on a un guidage laser qui permet de marquer l'endroit où presque la scie, quoi. Donc, il passe devant, sur la face et sur le long. Une fois que vous avez fait votre référence, donc là, vous avez un écran tactile où vous rentrez l'épaisseur que vous voulez faire. Et par rapport à la référence, elle prend la bonne épaisseur. Ces mérins deviendront tonneaux, barriques et foudres à destination du marché espagnol. Fibrebois a obtenu le soutien de la région et de la banque publique d'investissement pour sa recherche, sa capacité d'innovation. Une entreprise bien affectée.